Générique Bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7. Ce soir on va parler d'écologie avec ce rapport alarmant du GIEC publié ce matin. Le groupe d'experts sur l'évolution du climat tire la sonnette d'alarme. Il faut des changements drastiques immédiats si l'on veut limiter le réchauffement climatique. Avant qu'il ne soit trop tard, des milliers de citoyens se mobilisent pour faire bouger les choses. Et à Bordeaux, une nouvelle marche pour le climat est organisée ce week-end. On en parle dans un instant avec deux des organisateurs. Et puis du sport au programme comme tous les lundis. Ce soir, vous vivrez en direct l'opération Mogainside où le club ouvre ses portes aux abonnés pour découvrir les installations, rencontrer et échanger avec les joueurs et faire des selfies par exemple. Ce sera l'occasion aussi de visiter le centre de performance fraîchement inauguré la semaine dernière. Et dans ce sportif, on parle des Walters du sport. La cérémonie qui récompense le sport amateur en Géronde a lieu le 19 octobre prochain. TV7 vous fera vivre l'événement lors d'une soirée spéciale. Et tout de suite, les titres de l'actualité. La protection de l'enfance au cœur de la séance plénière du département. Aujourd'hui, 3500 enfants étaient placés en famille d'accueil en 2015. Ils sont près de 4300 aujourd'hui et vous verrez que le département est aussi à la recherche d'assistants familiaux pour prendre en charge ses enfants. Les anciens salariés de GMS devant le tribunal de Bordeaux. Ce lundi, c'est aujourd'hui que se jouait le procès pour annuler le plan social de l'usine de la Creuse prononcée en 2017. Et puis, il y aura donc du sport dans ce journal. On retrouvera dans un instant Mathieu Dalzovo qui nous fera vivre les coulisses de Mogainside. Une soirée de rencontre entre joueurs de l'UBB et supporters. La météo se sera encore couvert demain dans la matinée. Le ciel se dégage un peu dans l'après-midi malgré un risque de petite pluie dans l'est de la Gironde. Le côté température a un temps assez doux. Comptez 23 degrés pour la maximale du jour à Bordeaux et 24 à Langon. Séance plénière consacrée à la protection de l'enfance aujourd'hui au département de la Gironde. Un secteur dont le budget ne cesse d'augmenter. Et pour cause, le nombre d'enfants confiés par la justice continue lui aussi d'augmenter. Un des dispositifs mis en place par le département, c'est la prévention pour éviter que les enfants soient retirés de leur famille. Écoutez, il faut désormais que nous ayons une vision un petit peu plus d'ensemble sur l'accompagnement des parents avant pour éviter justement le placement. Chaque fois que nous permettons à une famille de comprendre ce qu'elle doit faire par rapport à son enfant pour éviter qu'il soit placé, c'est de toute façon autant de bénéfices pour l'enfant évidemment, mais pour la famille aussi. Donc la prévention est essentielle, mais après il faut travailler également avec un certain nombre de services et de partenaires comme par exemple la police judiciaire pour la jeunesse ou comme l'agence régionale de santé pour faire en sorte que la prise en charge soit la meilleure possible et que nous garantissions que ces enfants puissent se retrouver un parcours de vie qui soit à peu près normal, à peu près conventionnel. Souvent ce sont des parcours chaotiques, fracturés, difficiles pour eux. Et il nous revient de faire en sorte qu'ils deviennent demain des citoyens émancipés, libres de leur pensée. Voilà, et un des autres défis pour le département, c'est de trouver des familles pour placer ses enfants. Beaucoup d'assistants familiaux arrivent en effet à l'âge de la retraite. Ils étaient 1200 il y a 6 ans, ils ne sont plus que 748 aujourd'hui. Franck Poirot a rencontré une de ses assistantes familiales. Florence Hourdas est assistante familiale depuis 31 ans. Elle accueille chez elle des enfants, des adolescents placés sur décision de justice. Parents défaillants, violences psychologiques ou physiques, incarcération de l'un des parents en prison, ont autant de raisons qui sont à l'origine de ses placements. Actuellement, elle s'occupe de trois adolescentes. La plus jeune est âgée de 11 ans, les deux autres de 16 ans. Ces enfants sont souvent en perte de repère à la recherche d'une certaine stabilité. Et le repas, par exemple, est un élément rassurant et déterminant. Parce que manger pour eux, c'est très important et on comprend souvent pourquoi. Et ils découvrent des goûts auxquels ils n'ont pas eu accès jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que tout ce qui est fait maison, ils ont du mal les premiers temps. Et après, ils adorent et ils ont envie eux-mêmes de cuisiner. C'est un moment très convivial et c'est un moment qui les rassure. Fabienne exerce un métier à part. Elle ne se considère pas comme un parent de substitution. Loin de là, elle essaye juste d'être un adulte référent dans la vie de ses enfants qu'on lui a confiés. Une relation basée sur la bienveillance. Il s'agit d'accompagner ses enfants, ses adolescents dans leurs difficultés. C'est des enfants qui ont changé, qui ont des problématiques croisées. C'est-à-dire qu'ils arrivent à très très abîmer. Donc on commence par observer, par accompagner, par renoncer à certaines fonctions éducatives qui ne peuvent pas s'appliquer. Parce que c'est des enfants en souffrance. Donc il faut surtout les observer, essayer de comprendre leur fonctionnement. C'est la justice qui place ses enfants sous la protection du président du conseil départemental. Ce dernier les confie ensuite à un assistant familial contre rétribution financière. Il y a 6 ans, il y avait 1200 assistants familiaux dans le département. Ils ne sont plus que 748. Aujourd'hui, 200 d'entre eux ont plus de 60 ans et vont partir prochainement à la retraite. Le département a du mal à en recruter. Le métier ne suscite plus les vocations. C'est un engagement personnel et familial. Vous engagez votre famille dans cette profession. Dans une profession à l'extérieur, vous vivez votre journée de travail. Vous rentrez, vous retrouvez votre cocon familial. Là, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que l'assistant familial a sa journée de disponible. Mais quand toute sa famille rentre, les enfants accueillis rentrent en même temps. Sur les 26 adolescents placés dans la famille et sous la responsabilité de Fabienne par le passé, seulement 6 lui donnent encore des nouvelles régulièrement. En ce moment, sur les 4300 enfants mis sous protection du président du conseil départemental par la justice, 1400 sont placés chez les assistants familiales. Dans le reste de l'actualité en Gironde, le corps d'un homme retrouvé devant le miroir d'eau. La macabre découverte a été faite ce lundi matin. Il s'agirait du corps d'un SDF britannique âgé de 55 ans. Il serait décédé sur la voie publique. Une enquête pour déterminer les causes exactes du décès a été ouverte. Et puis c'est à Bordeaux que se jugeaient aujourd'hui l'appel des ex-salariés de GM&S pour annuler le plan social de leur usine prononcée en septembre 2017. L'équipementier automobile de la Creuse avait en effet déposé le bilan et seuls 120 des 277 salariés avaient retrouvé une place auprès du repreneur GMD. Les explications de Christophe Chabanneau. Depuis la reprise de l'équipementier automobile Creusois, GM&S par GMD, sur les 157 salariés laissés sur le carreau, seuls 62 ont retrouvé un emploi. Pourtant le combat continue toujours autour du plan de sauvegarde de l'emploi dont ils espèrent toujours en appel faire reconnaître les incohérences. Ce qui est vraiment choquant c'est que par l'intermédiaire de la directe qui dit des mensonges à la barre du tribunal, notamment sur les critères d'ancienneté, pour moi c'est pas admissible. On attend un autre rôle de l'État que justement sauver son siège. Il y a des salariés, il y a les vies des salariés qui sont en jeu, donc c'est quand même plus important que d'apparaître. Nous on est là pour défendre les salariés, on n'est pas là pour apparaître. Un combat suivi par le député de la France Insoumise, Loïc Prudhomme, sur ce cas qui n'est pas isolé. En fait c'est comment sont gérés aujourd'hui ce qu'ils appellent leur PSE, plan social d'entreprise. Et on voit que non seulement ils ne respectent pas les accords en amont, non seulement les accords de commande qui sont engagés par les donneurs d'ordre, mais en plus ils ne respectent même pas les procédures apprises du PSE. Et donc voilà, ça pose un réel problème de confiance dans la puissance publique. Enfin je veux dire à tous les niveaux, on ne peut pas leur faire confiance sur leurs engagements et puis même sur le respect de la loi et des plans sociaux. Et c'est bien ce même combat que veulent éviter les salariés de Ford en plein épisode de reprise de leur site industriel. Évidemment ça nous fait rappeler que nous on est en cours peut-être de liquidation d'usines avec des licenciements au bout du compte dans quelques mois et on mesure bien la catastrophe actuelle de la liberté patronale de pouvoir liquider des sites, de pouvoir licencier et de faire ça en quelques mois. Donc nous le problème qui nous est posé c'est comment on peut résister à ça plutôt que d'assister impuissant, c'est arriver à riposter et donc on discute un peu de la nécessité de regrouper les forces et de se battre tous ensemble contre les licenciements. Pour les ex-GMS, le verdict de l'appel sera rendu sous huit jours. Puis une nouvelle journée de mobilisation est prévue demain. Une journée de grève nationale et inter-syndicale pour protester contre la casse des droits collectifs et la réforme des retraites. La CGT, Force Ouvrière, Solidaire, la FSU, FSU mais aussi les syndicats lycéens et étudiants ont appelé à se mobiliser. Le rassemblement est prévu à 11h30 demain à Bordeaux, place de la République. Des perturbations sur le parcours de la manifestation sont également à prévoir. Des moustiques qui pourraient nous piquer jusqu'à Noël, le mois de septembre, chaud et humide a permis aux redoutés insectes de proliférer de manière inhabituelle pour la saison. Et vous le voyez, sept départements du sud-ouest, dont la Gironde, sont d'ailleurs en vigilance orange pour piqûres et proliférations inhabituelles. Les moustiques pourraient donc nous piquer jusqu'à la fin du mois de décembre cette année. Et puis la politique Philippe Ducamp, réélu maire dès le premier tour à Ludon-Médoc, un résultat sans appel. La liste du maire sortant a remporté plus de 56% des suffrages avec un taux de participation de seulement 45%. Vous aviez pu suivre le débat entre deux des candidats sur TV7 la semaine dernière. Daniel Bourrec, qui avait lui le soutien du député Benoît Simian, a obtenu 16% des suffrages. Le sport avec le rugby, côté résultat, Grenoble a battu l'UBB 28 à 25. Bordeaux qui a manqué sa première mi-temps est rentré en Gironde avec le bonus défensif. Et ce soir, Mathieu Dalzevo vous convie à l'opération Moga Inside, où le club ouvre ses portes aux abonnés pour découvrir les installations et rencontrer et échanger avec les joueurs. Mathieu, vous êtes donc en direct du stade Moga à Baigle, où vient de démarrer l'opération Moga Inside. Oui, l'opération Moga Inside qui a démarré à 18h tout juste. C'est la deuxième édition. L'année dernière, c'était au stade Chamon Elmas. Cette année, le club a décidé d'inviter les abonnés ici au stade Moga pour d'abord présenter l'effectif, puisque là, on est en pleine présentation de l'effectif, joueurs après joueurs, qui sont présentés aux abonnés, aux supporters de l'Union au bord de Baigle. Après, il y aura une visite et c'est très attendu du centre de perfectionnement qui est juste derrière nous et qui a été inauguré pas plus tard que la semaine dernière. Et on a eu la chance de le visiter. On se retrouvera d'ailleurs dans l'émission Top Rugby en direct depuis le centre de perfectionnement avec de nombreux invités. Nous serons avec Olivier Brouset, notamment Mathieu Jalibert aussi, dont on va prendre des nouvelles. C'est donc une soirée très conviviale pour l'Union Bordeaux-Baigle et ses supporters, puisque après la visite du centre de perfectionnement, il y aura des instants d'échange, de selfies avec les joueurs et les supporters. Ce sera aussi l'occasion pour nous de faire un premier bilan pour le Top 14, puisqu'après cette journée, une petite pause européenne avec le Challenge Cup pour l'Union Bordeaux-Baigle. On fera donc le bilan de cette première journée avec tous nos invités en direct depuis le stade Moga. Merci, merci beaucoup Mathieu Dalzevon. On vous retrouve donc, vous l'avez compris, en direct depuis le stade Moga. Ce sera tout à l'heure à 18h40 sur TV7. Et puis le football, ça va enfin mieux du côté des Gérondins. Les Bordelais se sont imposés hier trois buts à zéro face à Nantes sur la pelouse du stade Matmut Atlantique. Une victoire qui leur permet de remonter à la septième place du classement de la Ligue 1 et qui redonne un peu de confiance aux joueurs. Écoutez, un match avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'abnégation. Je dirais un petit peu dans la continuité de ce qu'on a pu faire depuis le match de Guingamp. Depuis, on n'a pas toujours été fantastique, mais du moins, il y avait une cohérence, une certaine solidité. Il y a de l'impact, il y a une volonté d'aller aussi vers l'avant, d'aller faire mal à l'adversaire. Donc, tant mieux. On a été bien, on a été concentré, on a vraiment mis beaucoup, beaucoup d'intensité. Et en sept minutes, on met des buts sublimes. C'était vraiment très, très beau en plus. On est conscients de nos capacités, on est conscients aussi des améliorations qu'il faut faire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a une bonne équipe. Donc voilà, on continue notre marche en avant avec calme, tranquillité et surtout une très grande détermination. La prochaine match pour les Girondins, ce sera dimanche 21 octobre à Montpellier. Et tout à l'heure dans votre émission, Saut sportif, gros plan sur les Walters du sport. Une cérémonie qui récompense sportive, mais aussi dirigeant du sport amateur. Objectif, mettre en lumière le sport amateur. C'est plus que jamais nécessaire en cette période difficile, selon les organisateurs Alain Darmian et Alain Douot. Le sport amateur est indispensable pour structurer notre société. Il n'y aurait pas d'éducateur. On aurait des gens qui seraient... Ils seraient où ces gens-là ? Ils seraient où ces enfants ? Au lieu d'être sur un terrain de football ou sur une route en train de faire du vélo ou dans une salle en train de faire du handball, en apprenant des règles et les règles de vivre ensemble aussi. C'est ça qui est important. Donc je pense que les Walters du sport sont une façon de montrer la nécessité de défendre aussi le sport amateur. C'est ça, Alain Douot. C'est ce qui est... Voilà. Et c'est les difficultés que rencontre actuellement le sport, le monde du sport amateur. C'est de voir qu'on accorde de moins en moins de moyens. Et c'est curieux, parce qu'on est dans l'optique des Jeux olympiques de Paris 2024. Et le monde sportif a de plus en plus de mal à vivre, puisque à partir de cette semaine, il y a un certain nombre de mouvements qui envisagent d'annuler le nombre de compétitions en protestation de la situation actuelle. Voilà. Et justement, d'ici à la cérémonie des Walters du sport, TV7 vous fait découvrir quelques-uns des nominés de cette cérémonie. Ce soir, gros plan sur les nommés dans la catégorie football. Je m'appelle Sébastien Dupuis. Je suis attaquant au SAGC Cestas Football. On a été champions de R1 avec Cestas. Et j'ai fini meilleur buteur de la poule. J'ai marqué 24 buts en Région Alune. On est vraiment un club familial. Donc là, je joue avec tous mes copains. Ça fait... Il y a un certain, ça fait 20 ans que je joue avec eux. C'est mes meilleurs copains. C'est vraiment pour cette ambiance que je fais du foot pour rester avec mes copains. Et là, cette saison M3, l'objectif, c'est le maintien. Même si ça va être très dur, mais on va s'accrocher et tout faire pour. J'espère que je vais marquer des vides. On verra par la suite. Je m'appelle Marc Rafa. J'ai 26 ans. Je joue au club du FCE Mérignac-Arlac. Et je joue milieu de terrain ou défenseur central. Actuellement, je joue en National 3, donc ex-CFA2. Premier niveau national en France. Je pense avoir un certain volume de jeu. Donc, j'ai une certaine capacité à courir longtemps. J'estime avoir une technique individuelle correcte. Et à comprendre et à lire assez bien le jeu. Pour la saison prochaine, on espère se maintenir le plus rapidement possible. Et c'est terminé à la meilleure place possible. Je m'appelle Clément Zucati. J'ai 21 ans. Je fais du foot depuis l'âge de 5 ans à Maco. Normalement, mon poste, c'est défenseur central. Mais après, on peut me mettre à n'importe quel poste. Je joue au foot aussi avec un club de sourds de Bordeaux, justement. Et grâce à ce club, j'ai été pris en équipe de France des sourds deux fois. En équipe de France Esport. Dans mon match avec l'équipe de France Esport, j'ai marqué un but du pied gauche de 30 mètres. Je suis droitier après, mais j'ai une bonne frappe du pied gauche. Il faut juste que je me donne les moyens. Et je vais réussir. Comme je l'ai dit, j'ai un mental. Et il faut avoir un mental au foot. Les Walter du sport, ça se passe à Martignas-sur-Jal le 19 octobre à partir de 19h30. Et simultanément sur TV7 en direct. Et on vous en parlait vendredi sur TV7. La métropole de Bordeaux a accueilli ce week-end une grande transhumance. Ce sont un millier de moutons et de brebis en provenance de cet élevage qui ont traversé l'agglomération du nord au sud. Le troupeau a parcouru un peu plus de 30 kilomètres en deux jours, déplaçant la foule malgré le mauvais temps. Et puis Carla Bonesso, la dacquoise, est devenue Miss Aquitaine 2018. C'est donc elle qui représentera les cinq départements de l'ex-Aquitaine lors de l'élection de Miss France 2019. La jeune charentaise Marion Socoli, qui a quant à elle été élue dimanche soir Miss Poitou-Charente. Et la troisième jeune femme a représenté la région. Et Aude Détour, élue Miss Limousin, c'était le 15 septembre dernier. Les trois jeunes femmes participent donc à l'élection de Miss France 2019. C'est au Zénith de Lille le 15 décembre prochain. Et vous restez avec nous sur TV7. Tout de suite, on va parler écologie avec deux des organisateurs de la marche pour le climat. Une deuxième marche pour le climat a lieu ce samedi à Bordeaux. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada